L'océan de l'océan mouvement oscillatoire de l'eau sur la surface de la terre par exemple si on enlevait la lune d'un coup l'eau continuerait à osciller comme ça entre la basse marée et la haute marée sur une fréquence de 30 heures il y a même des marées de continent ce que la terre elle tourne la lune est à côté et du coup elle se fait un peu attirer même la roche de la terre pas l'eau mais la roche de la terre par la lune et du coup ça fait une petite oscillation de marée de continent très 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 faible et ça a même un effet sur la lune aussi c'est ce qui fait que la lune nous montre toujours la même face du coup la lune en tournant elle serait un coup attiré un peu par la terre un coup plus attiré par la terre et du coup elle serait en fusion et ce phénomène tend à stabiliser les objets qui tournent comme ça au fur et à mesure pour ne plus avoir cette énergie elle finit par se stabiliser par se fixer à un endroit et du coup l'effet de marée s'arrête parce que c'est toujours la même face qui est attiré toujours de la même manière par la terre du coup il ya plus ce phénomène d'oscillation de marée c'est pour ça que du coup c'est toujours la même face que la lune nous montre imaginez que si on est autour d'un objet beaucoup plus gros là ça devient carrément plus vénère l'effet de marée par exemple autour de jupiter si on prend haïo qui est le satellite de jupiter le plus proche les effets de marée créent du volcanisme parce qu'il est mal axé comme ça par la force de gravitation de jupiter ça fait des marées des marées de continents qui créent un volcanisme énorme si on prend europe qui est un petit peu plus éloignée de jupiter elle est complètement recouverte de glace est complètement lisse et ça c'est dû au fait qu'il ya des geysers c'est dû à la force de marée qui malaxe comme ça l'intérieur d'europe ce qui fait que la surface est gelée d'une énorme couche de glace mais on pense qu'en dessous il ya de l'eau liquide qui a réussi à fondre à cause du coeur en fusion qui est mal axé par la force de marée énorme il y en a même qui dirait peut-être qu'il y aurait de la vie à l'intérieur de ces océans liquides jupiter a une force de marée tellement importante que le jour où elle s'est pris une comète schumacher levi 9 quand la comète est arrivé la force de marée qui a commencé à la travailler a fini par être plus forte que la force de cohésion gravitationnelle qui la tenait sur elle-même du coup elle a explosé en un chapelet de petites comètes qui sont tombées les unes après les autres sur jupiter en créant des tâches qui faisaient la taille de la terre du coup. Sous-titrage FR ?